Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur blender 4.01 toujours par rapport aux évolutions j'ai vu un truc hyper intéressant donc là si je viens ici ça va par rapport au snapping vous connaissez un petit peu le snapping j'espère parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre par rapport au snapping si je fais ici shift A je vais mettre un mesh de type par exemple cube je viens ici alors si j'ai ce genre de couleur là c'est parce que au niveau de mon viewport shading j'ai dû définir un map cap différent je pense je sais plus non c'est parce que je suis en random pardon je suis en studio et je suis en random donc au cas où si vous posez la question alors ici je fais un shift D je vais mettre X voyez ce qui est bien c'est qu'il change de couleur c'est pas mal on va pouvoir faire ici S on va diminuer celui-ci vous savez maintenant que ici par rapport à l'aimant on a énormément d'évolution au niveau du snapping le snapping c'est l'aimantation ou on pourrait dire aimanter un élément en l'occurrence ici on peut l'aimanté soit par rapport à une grille soit par rapport à un vertex c'est à dire un point un côté une face et ainsi de suite bon tout cela normalement vous connaissez si vous ne connaissez pas je vous montrerai tout à l'heure deux formations qui peuvent vraiment vous intéresser je vais très loin au niveau des outils modélisation mais bon pour l'instant on va se pencher sur le snapping alors ici j'ai activé mon snapping quand j'appuie sur la touche G je vais pouvoir donc si je récupère celui-ci vous voyez je vais pouvoir snapper celui-ci mais il a un petit problème c'est que celui-ci quand on vient à cet endroit là on peut le faire soit par rapport au plus près soit par rapport au centre soit par rapport au médian c'est à dire que là vous allez avoir plusieurs objets et vous allez pouvoir faire un snapping par rapport à ça ou alors active c'est à dire que celui-ci est déjà entouré vous voyez par exemple si je veux positionner celui-ci à cet endroit là donc je veux que cet endroit là par exemple je vous l'entoure en rouge ça soit mis ici ça va être un peu compliqué et je vais faire ça il va pas aller en fin de compte moi j'ai bien dit cet endroit là donc je vais mettre plutôt par là je vais essayer mettre comme ça mais bon voyez là c'est pas évident donc va falloir un petit peu réfléchir comment faire ça à prendre celui-ci donc c'est en fonction de la vue on va se mettre là et on va se positionner là j'ai réussi d'accord c'est pas évident c'est pas top top franchement on se débrouillait bien entendu on avait que ça il faut savoir que moi je travaille depuis la version je crois que c'est avant 2.5 donc évidemment blender n'a pas arrêté d'évoluer et ça c'est vraiment génial c'est que quand j'appuie ici sur g pour déplacer celui-ci en bas je vous l'entoure en rouge vous avez plein d'éléments vous avez l'explication comment déplacer votre élément par exemple il vous dit donc que les axes x y z après vous pouvez faire shift x c'est à dire que vous allez dire en sorte par exemple si vous voulez faire alors regardez je vais vous montrer ça va être très simple si je fais shift a ici je mets un plein je vais faire g x je viens ici j'agrandis celui-ci quand vous mettez votre élément si vous mettez ici votre élément que vous souhaitez le déplacer que sur les axes x et y vous faites g shift z et automatiquement il va snapper c'est à dire qu'il va mettre de côté le laxe z ça veut dire ça donc quand j'appuie sur g voyez qu'ici on a plein d'éléments et on a un nouveau qui s'appelle set snap base donc quand vous appuyez sur b b voyez que lui en fin de compte il va choisir où il va essayer de trouver quel est le bon élément est ce qui est génial c'est qu'il va snapper directement alors même si je décoche celui-ci je recommence je fais g et b automatiquement on a quelque chose comme ça on par exemple je clique ici et vous allez voir que lui automatiquement alors pardon il faut quand même que je sois comme ça je recommence b g b on y arriver on va y arriver et oui là il n'y a aucun problème il se snappe sans aucun problème ce que j'ai bien défini la base de mon snapping ça c'est vraiment super autre chose aussi intéressante à savoir si je viens alors ici on va aller dans alors non c'est pas ici on va aller on va aller ici au niveau du wireframe vous avez que là pour l'instant on n'a que ça je fais je me mets en mode édition je fais un contrôle alors je suis même pas obligé de faire un contrôle air je vais faire bouton droit de la souris subdivine comme ça j'ai quelque chose comme ça parfait je me mets ici j'appuie sur g je fais b vous allez voir que lui en fin de compte qu'est-ce qu'il fait il va snapper sur les vertices qu'il trouve donc par exemple si je veux celui-ci je me mets là regardez hop automatiquement il s'est snappé et ça c'est vraiment génial n'oubliez pas non plus ce qui n'est pas mal c'est que c'est un outil supplémentaire par rapport au snapping n'oubliez pas non plus que ici on va même pouvoir snapper par rapport à une rotation de votre objet si celui ci a un bevel on pourra travailler donc pensez vraiment à jouer avec tous les outils qui vous ont qui vous et qui vous sont fournis ça c'est vraiment sympa par rapport à ça alors comme j'utilise souvent à mes apprenants ou à mes apprenantes blender il n'y a pas besoin de mettre énormément d'add-on essayez déjà de comprendre les outils de base croyez moi il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire dessus voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au dernier outil qu'on appelle le snapping c'est à dire que là vraiment vous allez vraiment faire des superbes choses avec ça alors par rapport à cette scène comme vous avez pu voir dès le début ce qui est intéressant de voir c'est que je me focalise sur tous les outils de modélisation si je prends par exemple le cas de la porte je fais tabulation voyez on a plein d'outils ici tabulation et bien dans les formations que je vous propose en l'occurrence 50% vous pouvez les trouver sur frto.com vous avez 50% sur la formation qui vous explique énormément de choses sur les outils de base c'est à dire que si je fais shift a tout ce qui va être les primitifs de type mesh mais j'ai aussi une autre formation de 50% où je vous explique pas mal de choses sur les les primitifs de type mesh curve surface metabole texte et volume donc autant vous dire que je suis j'aime bien à chaque fois moi c'est ma manière de travailler j'aime bien à chaque fois vous expliquer les outils comment ils fonctionnent là je suis en train de préparer d'autres formations par exemple l'animation hyper intéressant pour y voir ici qu'on a une petite animation une petite animation sur la la nappe enfin compte qui est ici regardez si je reviens en arrière il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses à apprendre sur les animations je suis en train de préparer une formation complète qui va travailler au début sur malographe éditeur le d'op shit la timeline bien entendu comprendre un peu comment cela fonctionne comprend quand je fais il qu'est ce qui se passe au niveau tout ça il ya vraiment beaucoup de choses sympa à faire là je vous montre une vidéo qui sera donc la prochaine formation que je vous proposer c'est un petit personnage qui va récupérer des petites boules bah croyez moi ça peut paraître simple comme ça mais il ya pas mal de choses à assimiler afin de bien comprendre les bases c'était donc la chaîne ça va pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne ne pas hésiter à me poser des questions si vous rencontrez un problème si vous avez des questions précises par rapport à mes vidéos il n'y a pas de problème je me ferai un plaisir de vous répondre je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye